Avant de reprendre votre moto, il y a quelques points de contrôle qui sont très importants à regarder. La priorité d'un contrôle sur un moteur, c'est le lubrifiant. La première chose à regarder, c'est le niveau d'huile avant de remettre votre moto en route. Deuxième point, la chaîne. Sa tension, son nettoyage et son graissage. Troisième point, très important, faire contrôler les freins par un professionnel. Me-tu le prends soin, non seulement de votre mécanique, mais également de vous-même, avec la crème à main Hans Clean, qui est une crème qui protège vos mains dans toutes conditions. Comment Robert Succé, reporter globetrotter, considéré comme le plus probable inspirateur du personnage de Tintin, à Hergé, a-t-il pu tomber dans l'oubli ? Comment cet homme qui a traversé la Première Guerre mondiale en faisant son devoir à moto n'est-il pas célébré comme un héros ? Comment comprendre que le premier aventurier à effectuer un tour du monde à moto est sombré dans les oubliettes de la mémoire motocycliste ? Comment expliquer que l'existence riche de cet explorateur ne fasse l'objet d'un film ? Lui qui a croisé la route au cours de ses nombreux voyages, des personnages aussi divers que l'ingénieur Mikulin, concepteur des avions MiG, Michio Suzuki, fondateur des motos du même nom, William Morris, avant qu'il ne construise ses vélos et autos, le Liepman des montres, Liep, le Neyman des antivols, ou encore l'écrivain Paul Morand. Pourquoi le nom de ce pionnier, qui était tellement célèbre, qu'il était connu aux postes frontières des confins de l'Europe de 1925, n'est-il connu de personne aujourd'hui ? Son positionnement pendant la Seconde Guerre mondiale explique sans doute le lourd silence qui règne encore sur la vie de ce personnage, hors du commun. Sur la couverture de la première aventure de Tintin, parue en septembre 1930, les dômes de la Place Rouge, qui se dessinent en ombre chinoise, se calquent presque exactement sur une photographie publiée cinq ans plus tôt par Robert Soxé, au retour de sa participation au circuit des soviets. Les similitudes entre le correspondant de guerre pour le quotidien anglais The Daily Citizen et son homologue de bande dessinée reporter pour le petit 20e sont nombreuses, jusqu'à une troublante ressemblance physique. Les nombreuses conférences données en Belgique à la suite de ses exploits, à fort retentissement par Robert Soxé, qui effectue ses raids sur les motos belges Gilles Herzal, ont pu donner de la matière et des idées à Georges Rémy, alias Sergé, qui ne voyageant pas, devait chercher de la matière accessible. Nous ne nous arrêterons pas sur le fait qu'une moto apparaisse en page 9 de Tintin au pays des soviets, ni sur le nom de famille du mécanicien de Soxé, René Miloud. Et laisserons sur leur faim les fans de Tintin pour nous intéresser à l'aventurier Robert Soxé. Un an avant son tour du monde, qui le rendit célèbre, et un an après son périple menant de Paris à Istanbul, alors Constantinople, Robert Soxé se lance dans le premier de ses quatre voyages à Moscou en moto pour relever un défi fou. Nous ce, en 1925. Et pour redorer son blason, le gouvernement russe a communiqué sur le lancement d'une épreuve inédite mêlant auto et moto, le circuit des soviets. Épreuve internationale se déroulant sur route ouverte, évidemment, que Robert Soxé, conformément à son habitude, a décidé de rejoindre en moto, puis d'en revenir de la même façon en compagnie de deux camarades nommés Dumoulin et Krebs. Le trio devra pour cela traverser des contrées où n'est jamais passé une motocyclette. Marchandé, patienté à chaque passage de frontière, malgré de scrupuleuses demandes d'autorisation. Le passage de la frontière russo-polonaise est une aventure à lui seul. Robert Soxé raconte. Des soldats casqués, baïonnettes au canon, sortent d'un abri. Des cavaliers en reconnaissance nous rejoignent, et c'est tout un déploiement de force devant la dernière barricade entre Pologne et Russie. Un double mur de barbelés zigzague à travers les prairies. Un château en ruine étale des pans de murailles blanches. Un gros vautour plane. Coup de fusil en l'air pour appeler le poste russe qui s'approche prudemment au long du fossé. Puis deux cavaliers les rejoignent. Russes et Polonais sont face à face. Salut militaires, explications, nous montrons nos passeports et un cavalier russe retourne demander des instructions. Nous attendons une heure entre les deux pelotons, échangeant des cigarettes avec nos gardes. Le cavalier revient, nous pouvons passer. Russes et Polonais s'entraident pour enlever la lourde barrière qui depuis trois ans s'ouvre pour la première fois. Un passage pénible de la Bérezina dont le pont détruit a été remplacé par une passerelle aboutissant dans des marécages où les motos s'enfoncent jusqu'au moyeu. Fera dire succès que le passage de ce fleuve est décidément toujours fatal aux Français. Suivront de multiples crevaisons avant que les trois aventuriers à moto ne fassent halte à 130 km de Moscou. C'est à Malorajoslavets, alors qu'ils sont en train de photographier une colonne à bulbes dorées commémorant la première défaite de Napoléon et le début de la retraite de Russie, qu'un homme accourt. Télégramme en main, il les mène au fin fond d'une campagne où les attend une moto dont le guidon est entouré d'un ruban rouge. Le champion russe, Dimitriev, sur une dérade allemande flamme en oeuf, les attend. Pour escorter les concurrents français jusqu'au Café Métropole, siège de l'Automobile Club de Moscou. En attendant que ce dernier donne le signal du départ de la course internationale une fois que tous les véhicules sont arrivés, Robert Soxé prend du bon temps. Notamment dans la Dachat de l'ingénieur qui mit au point les moteurs des fameux avions MiG, Alexandre Mikul. « Nous sommes là, motocyclistes russes, français, allemands, il y a une tournée à la santé de chacun d'entre nous. Il faut la boire d'un trait. Vodka blanche, vodka jaune aux sorbiers, vodka rouge aux cerises. Buvez pour l'amour de moi, crie notre hôte. » Le contingent américain est enfin arrivé à Leningrad par bateau. Ford et Pacquart pour les voitures et un nombre imposant de grosses machines pour les motos. Indian, Harley, Excelsior et des 4 cylindres Anderson. S'ajoutent à celle-ci, remarque un succès émerveillé, l'Allemagne des deux temps légères, DKW, et Zendap et ses remarquables BMW à cylindres opposés. L'Angleterre des BSA et Sunbeam et la Belgique avec nos trois gilets. Le 22 août 1925 est le jour du grand départ. Robert Soxé est fasciné. Seuls les officiers contrôleurs, dans leur longue capote brune, situent en Russie cette scène de Babel. Dans le plus grand ordre, tout le convoi va se ranger sur la place rouge en longue file alignée face au Kremlin dont les remparts forment le fond du tableau. Autos, camions et motos ont devant eux 5000 kilomètres de route et de pistes jusqu'au Caucase. Jusqu'à l'Asie, avant le retour sous les mêmes coupoles fantastiques de l'église Vassili. Un docteur dans une ambulance distribue des paquets de pansements. Dans les villages, des gamins tentent des pommes qu'ils ont piquées au bout d'un bâton. Tout ça défile à 60 à l'heure dans le ronflement de nos deux temps. Soxé raconte des orchestres jouant l'international à chaque passage. Les véhicules culbutés dans les fossés. Lorsqu'il repart pour Paris, toujours par les routes périlleuses d'Europe de l'Est, mais cette fois dans l'autre sens, Robert Soxé est un héros partout connu et reconnu. Inutile de montrer la lettre, dit-il, requérant les pouvoirs constitués, de me donner toute aide possible. La presse a rendu célèbres les noms des motocyclistes français. Sa notoriété grandira encore l'année suivante avec son tour du monde où il parcourra 22 000 kilomètres en moto, traversant des contrées inexplorées et des peuples aujourd'hui disparus. Rencontrons Michio Suzuki au Japon avant même qu'il ne lance les motos du même nom. Faisant un bout de route avec le recordman de vitesse américain Erwin Baker lors de sa traversée des Etats-Unis par la route 66 alors en construction. Robert Soxé écrit régulièrement pour l'hebdomadaire Moto Revue où il publiera le récit de ses tours d'Europe en Peugeot dont il développera une moto militaire au Liban alors que la Deuxième Guerre mondiale est sur le point d'éclater. Pour lui qui a failli laisser la vie lors d'un premier guerre alors qu'il était courci à moto dans sa Rudge 500 équipée en machine de guerre, le dilemme est terrible. sa femme Rosy rencontrée alors qu'il était interprète en Allemagne fin 1978 est allemande. Ses amis proches sont collaborationnistes et Robert prête sa plume à l'hebdomadaire pro-nazi la gerbe. Un chapitre du livre Occupation, résistance et libération dans la Vienne de l'historien Poitvin Jean-Henri Calmon précise aussi On relève dans l'organigramme du PPF Parti Populaire Français et chargé de l'information le nom d'un publiciste globetrotter motocycliste qui aurait inspiré Hergé pour créer le personnage de Tintin. S'il n'a pas été inquiété après la guerre et qu'il a pu continuer ses aventures à moto notamment en se rendant au fameux rassemblement des éléphants aux confins de l'Allemagne jusqu'à son décès en 1986 Robert Seuxxé a néanmoins été soigneusement banni des honneurs médiatiques jusqu'à faire tomber ses exploits dans l'oubli. A l'inverse d'Hergé dont la notoriété fut suffisante pour être épargné après la guerre malgré ses liens avec l'abbé Walaise fan de Mussolini ou le fondateur du rexisme Léon de Grêle. Léon de Grêle Léon de Grêle Léon de Grêle